... Nous sommes juste derrière la guerre de Charleroi qui est extrêmement symbolique au niveau de l'occupation, au niveau de la résistance, au niveau de la collaboration. Pourquoi ? Parce que déjà un résistant, lorsqu'il se fait arrêter, il y a deux possibilités. Soit il est exécuté en Belgique, soit il est envoyé en camp de concentration. Il est alors déporté en train. Donc c'est notamment les résistants de Charleroi qui ont été arrêtés et ensuite déportés ont effectivement pris un train au départ de Charleroi. A l'inverse, les collaborateurs, donc ceux qui se sont engagés du côté des nazis, certains se sont engagés et ont été combattre sur le front de l'Est, notamment avec la Légion Wallonne. C'est également en train que ces nouveaux soldats allemands sont partis vers leurs différentes missions. C'est un lieu qui distribuait, qui envoyait toute la production industrielle de Charleroi. Donc la métallurgie, tout ce que les acèques produisaient, le charbon, mais également la main-d'oeuvre. Donc tous les ouvriers, enfin une grande partie des ouvriers qualifiés de Charleroi ont été enlevés à leur fonction, à leur métier ici pour être envoyés dans des usines en Allemagne. Alors même s'ils n'étaient pas en prison, ils n'étaient pas vraiment, c'était un peu de la semi-liberté. Mais c'est à nouveau au départ, donc c'est à nouveau en train qu'ils sont partis. Donc c'est vraiment symbolique à tout point de vue. Et forcément, si c'est stratégique pour les nazis, et bien ça a été un lieu où les résustants se sont un petit peu, où ils n'ont pas eu peur de s'acharner. Il y a eu du vol de matériel, il y a eu du sabotage, il y a eu des assassinats, etc. À la gare et autour de la gare de Charleroi. Sous-titrage ST' 501